hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve aujourd'hui les gars pour la neuvième étape de ce tour de france 2018 étape entre arras et roubaix une étape très intéressante c'est l'étape des pavés forcément plus de 20 km de pavé et notre maillot jaune vincenzo nivali peut justement faire aujourd'hui des écarts par rapport aux favoris pour la victoire finale regardez cette étape entre arras et roubaix une étape qui ne va pas être longue mais une étape qui va être intense et difficile les pavés qui vont faire très très mal c'est un mini paris on va commencer le briefing de cette étape aujourd'hui c'est une étape avec des secteurs pavés cela risque d'être très nerveux le placement à l'approche des secteurs sera primordial les pavés vont rendre la course imprévisible essayer de défendre au mieux le maillot jaune on n'a pas de spécialiste pour les pavés ce sera difficile de jouer les premiers rôles on va se concentrer sur la défense du maillot bonne étape bon voilà ça va être compliqué aujourd'hui et ni bali mais bon on sait qu'on est quand même un des meilleurs favoris pour ce type d'étape donc on va se retrouver au départ je l'espère ni bali pas en mauvaise forme colbré dit pourquoi pas sur sa lancée qu'une petite forme aussi pour aller chercher la victoire ça serait intéressant la victoire ça va être compliqué mais pourquoi pas aller en top 5 avec colbré dit ça pourrait pas mal et ni bali forcément prendre du temps sur tous les autres on se retrouve tout de suite pour le départ ni bali n'est pas en bonne forme mais bon ça c'est pas grave on a le petit sony colbré qui est là on va donc le prendre pour ce début d'étape forcément puisqu'il ya quand même un sprint intermédiaire avec le jour c'est un véritable condensé de paris et mali se débrouillera un peu seul voilà comme ça ça peut être pas mal aussi cette étape on va donc partir tranquille sur cette étape voilà et nous on va se donner un sprint intermédiaire avec colbré dit avec cet exercice et après au niveau des pavés c'est le gros bordel donc on va partir tranquille pour le sprint intermédiaire de cette étape terrible d'épanouir les gars 70 km de l'arrivée sur ces pavés du nord et l'on convient au secteur warlin abriant 2400 mètres secteur classé trois étoiles c'est compliqué mais on est là voilà avec sony paris il y en a bien c'est le nom le c'est une autre chose qui est à peine terminé que les hommes qui a un autre régime dans le secteur très très bonheur de l'équipe de l'aujourd'hui il a passé une très mauvaise journée parce que c'est 60 km il est en difficulté mais regardez qui c'est qu'il y a à l'avant on a un certain sept vandmark en tête de en tête de course cette vandmark est donc parti très très tôt dans cette étape il est parti avec les hommes de tête avec les échappés on va essayer de se replacer au plus tôt parce qu'il ya quand même un secteur pavé qui arrivent et dans ce secteur pavé à la sortie on aura un sprint intermédiaire allez le sprint intermédiaire qui va arriver il en parte un grand spécialiste des pavés qui l'a saïment de guerre en dessous n'est pas très bien pour l'équipe dmc notamment s'accroche mais alors on a déjà perdu la moitié du peloton quasiment ça va être compliqué d'aller mettre des points aujourd'hui un parce qu'on est très mal placé colbrély il faut rester aux avant poste il n'y a que trois points marqués donc c'est pas énorme non plus je pense qu'on va même pas aller discuter ce sprint avec sony colbrély il n'y a que trois petits points marqués trois points soit c'est quoi c'est rien allez on va quand même essayer c'est qui c'est christophe qui est sorti qu'ils veulent aussi qui va et allez on va essayer d'en mettre quelques uns on va mettre deux points je crois c'est ça hop deux petits points marqués et on va rester dans le peloton le ton figure guillemain thomas tom du moulin yacob fugelsang vincenzo nibali allez on reste avec sony colbrély nibali qui a perdu tant que ça ça va nibali et bien nibali et bien et dans un bonjour par contre on va voir ce que ça fait au niveau du peloton bien connu des habitudes on n'a pas on n'a plus henry claustier qui est un petit peu derrière le ranch il viendra protéger nibali et aussi le pavé marc madiou quintana est avec nous parce que nero quintana est avec nous daniele benati nero quintana et là effectivement n'est pas christopher from qui est déjà loin ou mais loin christopher from en grande de difficulté première information du jour déjà c'est compliqué pour lui allez henry caustler pour protéger nibali et christian corinne qui va être rien et c'est presque bien thomas qui va peut-être être leader aujourd'hui christopher from qui est dans un groupe un petit peu plus loin il a quasiment une minute de retard sur le peloton le voilà ma ouvrier archi 1400 m un classique de paris roubaix celui-là un classique de paris roubaix et on est dans la roue de certains guérin thomas l'équipe bourra qui est en forme forcément pour aider sagan qui aimerait bien aller chercher sa deuxième victoire d'étape après celle de vendredi colbray il aimerait bien aussi aller la chercher sa deuxième victoire d'étape et d'autres aimerait bien briller pourquoi pas un deck van havermaat ou un qui touchera un barbeau démarre pourquoi pas zacharine ça y est zacharine qui a craqué inours zacharine le 20e général primeuse roglique en difficulté romain bardet et 58 km de l'arrivée les gars 58 km de l'arrivée et on est en train de tout perdre là dans le peloton on est en train de perdre élément après élément et s'il craque déjà ici alors que c'est des petits secteurs c'est pas les plus longs je ne doute pas qu'après on risque d'avoir du beau spectacle est ce que tom du moulin est encore là j'aperçois pas de maillot son web il y en a un là à côté de nibali ça doit être tom ça doit être tom du moulin on a deux tom du moulin est là nikya sent qui doit aider tom du moulin je pense en tout cas bardé et richi porte aussi le troisième du général michael landa en difficulté plus 32 pour dans le peloton regardez derrière ça fait le forcing pour rentrer le groupe le groupe landa le groupe landa est re-rentré c'est le groupe bardé qui chasse derrière et from je sais pas où il est est-ce qu'il est dans le groupe slighter christopher froom ou 1.30 c'est déjà perdu pour lui une minute trente de laissé par christopher froom c'est quand même c'est quand même assez impressionnant le c'est allé en tout cas nous on est bien placé dans la rue de garen thomas de nouveau un secteur classé qui est là aussi qui s'accroche je pense courant et là j'aperçois beaucoup de maillot rose des maillots if education first et allez garen thomas qui est là pour le moment en tout cas on fait une bonne opération est ce que ça va recraquer bientôt sur le prochain secteur qui arrive il est là aussi a bercé c'est du quatre étoiles on est placé dans la roue de garen thomas encore et toujours greg van avermatt est là c'est qu'il était pas bien je sais pas qui c'est du bali qui s'accroche ou arène bardi les là c'est paris de berthe uran c'est taylor finet pour un est là où on n'est pas bien pour un n'est pas bien il le verte uran n'est pas si bien que ça pour bombarder je sais pas trop où il est allé ouf là faut s'accrocher tom du moins lui s'accroche bien en tout cas comme du moins s'accroche bien mais regardez l'accélération dans le peloton elle fait mal cette accélération on prend la roue de thomas on prend la roue de thomas qu'il tana est encore là le bali qui s'accroche il n'a plus trop de jus il n'a plus trop de jus une chaîne zone y bali en tout cas on a un peloton on a un tout petit peloton miniature le peloton c'était en difficulté regardez où rentier loin froom à 4,25 oh la 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 barder très loin aussi on fait la meilleure opération pour le moment je vais remonter un petit peu voir s'il ya comme du moins dans le secteur là le secteur ne sera personne n'y a aucun leader avec nous il n'y a aucun leader on aurait peut-être pour le moment un petit de notre qui serait très bien placé ce soir qui pourrait être parmi les lignes ce soir quand c'est là tom du moins est encore là tom du moins est là je pense qu'il ya des rockin tana qui doit être dans les parages aussi on est quand même à 46 bandes de l'arrivée les enfants 46 kilomètres de l'arrivée 46 bandes de l'arrivée ni bali est encore dans le peloton monsan pével 980 m heureusement que c'est pas le vrai monsan pével parce que ça pourrait faire très mal ni bali ni bali ou j'ai regardé au bon moment là pour vincenzo j'ai regardé au très très bon moment ça va se calmer un peu je pense on va prendre le gel avec ce nickel brady l'échappée est en train de résister aux retours il n'y a plus personne du moins c'est même pas sûr qu'il soit là je sais pas je sais pas en tout cas là il ya un petit moment d'accalmie c'est très très bien comme ça d'ailleurs avant le les prochains secteurs le point qui va essayer de rentrer mais je pense que tom du moins est encore là arbonné mar est encore là les seuls favoris pour le moment qui sont présents dans ce peloton c'est tom du moins néo quintana alors que c'est pas le meilleur en pavé néo quintana on dirait que l'échappée on a gardé sous la pédale une chaîne zone il va lui qu'il peut l'entendre aussi l'écart et garen thomas sans doute avec garen thomas qui va être leader de la sky après cette étape c'est sûr sûr et certain même qu'on voit que des gilber perdre énormément ça me fait mal au coeur limite de voir gilber aussi loin un bali qui récupère bien en tout cas pour le moment c'est parfait il faut une petite santé avant le prochain secteur c'est bon marc toujours à l'avant avec que j'ai vu un thème avec lui et espère steven avec lui regardez d'ailleurs c'est lucas postelberger qui essaye de revenir alors qu'on a un nouveau secteur la kiss qui se profite il arrive ce secteur il arrive il arrive le mérini à avelin c'est 700 m c'est pas grand chose c'est pas grand chose mais il faut le passer il faut le passer pour le moment et ça se passe très bien regarder ses courses c'est tranquille on n'a pas non plus t'envoyer c'est l'ortens qui roule en tête de peloton 1 parce que tom du mois est dans un bon jour aujourd'hui tom du moulin m'a l'air dans un bon jour parce qu'il fait rouler son équipier nero kintana est là est ce que c'est lui la nero kintana je sais pas parce que j'ai aperçu un peu moins de maillot mobistar et il est là il à côté de nibali kintana vont bientôt entrer sur le secteur 6 2 pour des écarts sont impressionnants remborder là on va mettre tout le monde à trois minutes après cette étape tout le monde à trois minutes après cette étape et on est très bien avec nos coureurs on est très 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 bien allez bien bourran fro qui craque conti beau a et n'un volant maintenant conti beau a et n'un volant regardez comme ça va vite guérin thomas qui en cannes guérin thomas qui en cannes le gain colbe là alors tout à l'heure il était à deux côtés faire distancer 300 m on va en sortir on va en sortir là de ce secteur c'est bon c'est sorti qu'il t'aba en défaillance qu'il tana n'a plus de juge nero kintana c'est terminé pour nero kintana terminado pour nero et alors que amador je sais pas trop ce qui fait là à continuer de rouler fort allez ça va se calmer un petit coup là forcément entre tous ces coureurs amador c'est peut-être pas la roue à prendre nibalik est derrière là allez nibalik est bien on va plus lui demander à hausler de prendre son bleu et de continuer à nous aider et devant cole brély dans le groupe tige benante c'est pas tom du moulin qui a accéléré allez on n'a plus personne pour nous aider henrik hausler est là allez henrik hausler tu peux mettre un petit rythme à 80 pourquoi pas on est à trois bandes de l'arrivée et il ya tout qui est explosé là dans cette dans cette étape 1 allez regarder nero kintana est là et kintana c'est celui qui va faire la meilleure opération sur les pavés loukro qui est pas qui est pas si bien alors que c'est une étape qui peut lui convenir à loukro loukro qui est pas si bien que ça allez henrik hausler maintenant qu'il va rouler un petit peu pourtant le seul à avoir une difficulté de cinq étoiles allez vertin est le plus court les cinq étoiles la moulin de vertin il est là comme brély devant qui est dans dans un bon groupe il ya les fuggles sang aussi qui était encore présent mais fuggles sang il est distancé de notre groupe là bas il essaye de revenir il ya comme fuggles sang mais là on est en train de faire de gros écarts par rapport à d'autres leaders et regardez henrik hausler l'action qui nous est bien allez c'est nickel ça roule fort ça roule fort ça roule fort devant yaki et ça y est nero kintana a été distancié par notre groupe col brély lui est devant a priori ouais col brély est bien col brély est encore bien dans le groupe sagan et compagnie c'est juste derrière un thomas qui fait une bonne opération aujourd'hui parce que comme je voulais dans notre groupe la way tom du moulin et là tom du moulin et dans notre groupe donc ça c'est pas un problème avec edwardens et l'ordre tout stop du moment dans notre groupe ça c'est pas un gros souci et là c'est ce qu'on est en train de prendre sur les mecs comme comme Bardet Bardet c'est 27 hyper 4 minutes aujourd'hui Romain Bardet Christopher Froome 9-22 c'est impressionnant les écarts impressionnant les écarts le seul qui va nous reprendre du temps c'est Gaël Thomas mais qu'on connaît ses capacités à Gaël Thomas sur les pavés je n'en doute pas Tom Dumoulin en tout cas impressionnant forcément Gaël Thomas devant il va jouer le général maintenant Gaël Thomas c'est le seul corps de la sky à pouvoir jouer le général il va prendre le jaune en plus Gaël Thomas a priori c'est pas sûr c'est pas sûr qu'il prenne le jaune il a que 30 secondes d'avance sur le Vincenzo Nibali Gaël Thomas Quintana derrière mais Quintana est pas bien Quintana Nero Quintana qui n'est pas super le petit peloton devant avec 13 hommes et là c'est le groupe maillot jaune avec on va dire deux favoris pour la victoire finale et c'est terminé pour Henry Kausler terminé pour Henry Kausler allez on va prendre la roue de Tom Dumoulin 1 km 300 quand même 1 km 300 est-ce que Dumoulin va craquer c'est la question en tout cas Cole Braley devant Colbraley nickel Colbraley en très bonne forme regardez Tom c'est pas bien il y a Skunch qui est là et du moins non là du moins est impressionnant sur ce secteur on peut pas suivre Tom on peut pas suivre Tom comme Dumoulin impressionnant c'est bien craqué sa sortie il vous laisse pas mal non plus de 20 km à couvrir l'avantage c'est qu'on a encore un Colbraley qui est dans le groupe des sprinters allez on va revenir sur Tom Dumoulin il reste encore un gros gros secteur et un petit petit c'est pour Galawana 1200 mètres Tom qui est en train de revenir allez on essaye quand même de s'accrocher plus ou moins mais regardez Tom Dumoulin n'est pas bien Tom Dumoulin n'est pas bien allez 20 km de l'arrivée c'est même pas celui-là en plus de secteur non il y en a encore un après qui est très très long ouf 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 les écarts ils sont impressionnants mais le grand gagnant du jour c'est Guerin Thomas Guerin Thomas grand gagnant du jour les Sunweb qui sont très costauds aussi avec Tom Dumoulin Tom Dumoulin très costauds Kintana 3-13 on en gagne une minute sur Kintana à peu près trois minutes sur Ouran et compagnie nous n'en parlons pas et par contre le groupe Sagan et compagnie c'est même pas sûr qu'il revienne ouais mais Stoiven qui va peut-être prendre la tête du général virtuel avant Marc et Stoiven devant qui s'attaque mais regardez le groupe Thomas qui n'est pas non plus très bien placé ça c'est pas mal pour nous par contre derrière nous c'est Henry Kausler qui revient c'est un équipier qui revient derrière allez on a le gros secteur du jour qui arrive il est là ce secteur secteur numéro 2 qui enfin Lampevel 1700 mètres 1700 petits mètres et Kintana derrière est là Kintana est là une fois que c'est avec Nibali on peut pas non plus trop faire les fous dans 1700 mètres on peut pas on peut pas titiller les meilleurs et deux minutes par contre pour le groupe de devant deux minutes ça veut dire qu'ils ne reviendront pas et Seb van Mark va s'offrir une très belle victoire très très belle victoire pour Seb van Mark qui n'avait pas réussi à remporter de qui n'avait pas de grosses références on va dire sur les pavés de grosses victoires sur les pavés il va remporter l'étape des pavés du tour qui est totalement folle aujourd'hui c'est du plus régal du plus régal ce qu'on vit aujourd'hui on va juste prendre une trentaine une quarantaine de secondes peut-être sur Tom Dumoulin mais ça c'est pas grave parce que Tom Dumoulin va peut-être pour l'attaquer dans la montagne il a fait de Giro il est crevé Tom Dumoulin au fond ça m'embête moi de prendre du temps sur Dumoulin que d'en prendre sur d'autres bon regardez du moins il a 15 secondes d'avance pour le moment il ne va rien faire avec 15 secondes on avait déjà on avait déjà un petit peu on avait déjà 28 secondes sur lui donc au pire il va même pas être devant nous Tom Dumoulin il sera peut-être à peine devant nous pour quelques secondes pour 5-6 secondes mais il va pas avoir une minute d'avance sur nous le plus inquiétant ça va être Guerin Thomas pour le moment en tout cas Seb van Mark qui va s'offrir une victoire de prestige et on va perdre que même pas deux minutes on va perdre allez 2 minutes 2 minutes 30 sur les grosses références pavés deux minutes sur des mecs qui ont des grosses références en pavés comme un Peter Sagan et compagnie c'est pas mal c'est une quelle dame est revenu avec Marcel Sieberg derrière nous il y a Henrik Haussler par contre on a comme Katowski qui fait pas une grosse étape ça c'est impression donc ce qui est deuxième général Michel Katowski ça va être Van Mark le nouveau non même pas ça va pêcher Van Mark on est petit nouveau maillot jaune le nouveau maillot jaune je sais même pas qui ça va être parce que regardez Colbrelli il a suivi devant Sonny Colbrelli il a suivi les meilleurs Michael Brelli qui suit les meilleurs et Nibali qui est encore là qui va terminer dans les 20 premiers dans les 30 premiers plus tôt aujourd'hui Ramon Sinceldam qui attaque Tom Dumoulin il est devant on va pas quand même presque une nuit sur Tom Dumoulin mais comme si tu fais des défaillances en répétition mais vu que ça a été corrigé en montagne on est pas sur les pavés bah en fait il peut faire plein de défaillances Tom Dumoulin on ne le rattrapera pas ça c'est bien dommage allez regardez il est juste là par contre un qui est impressionnant c'est Sonny Colbrelli aujourd'hui Colbrelli je suis les meilleurs Van Mark va aller s'imposer on aura peut-être le retour de Colbrelli en jaune Colbrelli était à une 27 seulement je pense que ça va être peut-être Colbrelli même Colbrelli peut-être en jaune ce qui est d'un groupe Thomas Benhout effectivement il y a même Thomas qui est avec Tijj Benhout Tijj Benhout aussi qui va être très très costaud très costaud Tijj Benhout on va prendre que 30 secondes en aéro Quintana Puglson qui fait une mauvaise étape on va prendre deux minutes à Ouran voilà deux trois minutes c'est ce que j'avais dit c'est le tarif pour Roberto Ouran et le secteur pavé de Williamstam est terminé on va donc se diriger vers Roubaix pour la fin de cette étape et là maintenant c'est la fin c'est la fin c'est du régal et regardez Colbrelli en plus Colbrelli hop tu vas prendre ton gel rouge j'ai pas fait une grosse étape avec Nibali c'est vrai que les pavés je galère très souvent sur les étapes de pavés cette année en plus les pavés sont vraiment plus durs à gérer je trouve mais Von Mark va aller s'imposer c'est Cep Von Mark qui va remporter une étape de prestige aujourd'hui l'étape des pavés de ce Tour de France 2018 à Roubaix il aimerait bien s'y imposer juste à côté parce qu'il y a le véodrome qui est juste à côté de lui mais Cep Von Mark s'impose en 3h37 devant Johan Ofredo qui va bien aimer remporter cette étape et allez il va faire le sprint de toute façon Sonny Colbrelli devant Sonny Colbrelli on va le prendre pour le sprint Nibali qui va continuer à 50 même allez Colbrelli qui va sub-sagan et compagnie Van Avermaet qui a lancé le sprint allez on va essayer de passer devant Van Avermaet pour la 8ème place avec Sonny Colbrelli 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 le retour derrière et on est en même temps qu'Arnaud démarre je ne sais pas s'il nous passe devant ou pas on va reprendre Nibali Vincenzo Nibali 2,7 km de l'arrivée qui a quand même ouais et on va finir en même temps que Nero Quintana pour le coup on va terminer en même temps que Nero Quintana pour le coup et Tom Dumoulin va nous prendre une bonne minute allez pas tout à fait quand même une cinquantaine de secondes il aura donc 20 secondes d'avance sur nous Tom Dumoulin 8ème place de Colbrelli finalement devant démarre on a fait une bonne étape de pavé avec Nibali allez hop on va pouvoir en terminer maintenant dans ce dernier kilomètre Tom Dumoulin va arriver Dumoulin 22 ouais on va prendre 40 secondes sur Dumoulin il va avoir même 10 secondes d'avance sur nous peut-être allez et on va en terminer 28ème de l'étape bon grosse étape aujourd'hui mais Christopher Froome qui a lâché beaucoup trop de choses il a lâché énormément de choses aujourd'hui notre ami donc ça va être compliqué allez on va voir donc un petit peu les dégâts du jour sur une étape qui a été très très intéréssante allez il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole voici le maillot vert de ce Tour de France il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres c'est pas mal du tout il est dans une formelle toujours pour Vincenzo Nibali on va regarder un petit peu l'étape du jour ce qui s'est passé on va pouvoir un petit peu tout ça on a donc fait 7 bonnes marques qui s'est passé devant Offredo Colbrély à 2-12 Nibali à 6 minutes ouais d'accord alors Nibali à 6 minutes on perd ouais on perd une quarantaine de secondes sur Dumoulin Quintana qui est dans le même temps que nous donc on ne gagne pas de temps sur Quintana c'est pas grave il avait pas mal de retard on met 40 secondes à Fuglesang d'accord Youngles qui prend un peu plus d'une trente sur Nibali Ouran on lui met 2 minutes Warren Barguil qui ne perd pas tant que ça il perd moins de 3 minutes Bardet 3 minutes 15 à peu près Valverde loin lui aussi Richie Porte Richie Porte on ne l'a toujours pas vu Richie Porte et voilà Richie Porte ouf 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 il perd 5 minutes Richie Porte aujourd'hui Zacharine il en perd beaucoup aussi il perd un peu plus de 6 minutes mais le plus grand perdant du jour c'est Christopher Froome Christopher Froome je ne sais pas où il est ouf il perd 10 minutes Christopher Froome aujourd'hui 10 minutes de perdu par Christopher Froome c'est impressionnant on va voir le général Jasper Steuven leader Garen Thomas qui est prétendu pour être peut-être avec le futur maillot jaune il a un peu plus d'une minute d'avance sur Nibali et sur Tom Dumoulin qui a voilà 15 secondes d'avance sur nous Quintana qui est bien placé Tish Beno toujours ouais Tish Beno qui peut aller le chercher de top 10 Ouran aussi Bardet encore bien pour le top 10 parce que regardez Dan Martin Dan Martin je ne l'ai pas trop vu sur les tables mais il est à 8 minutes mais là il y a un mec qui en Froome on va voir à combien il est Christopher Froome on va le chercher Zacharine et 38ème à 11 minutes 53 d'accord Christopher Froome à 13.55 hyper énormément Christopher Froome voilà donc cette première semaine qui a été terrible on a un point d'avance sur Marcato au maillot vert c'est pas mal le maillot blanc plus que jamais Tish Beno regardez Pierre Latour à 14.47 il va devoir attaquer Pierre Latour s'il le veut Marcato toujours plus combatif et Steven qui aura donc le maillot jaune pendant une journée a priori je pense que ça sera Thomas Dumoulin ou Nibali qui le prendra voire peut-être un Quintana on va donc se retrouver pas demain puisque demain ça sera la journée de repos mais mardi les gars tout simplement pour l'étape du Grand Bornand le début des Alpes qui sera a priori très intéressant je vous dis donc à mardi les gars pour le début des Alpes avec l'équipe Barail et pour la 10ème étape de ce Tour de France à mardi portez-vous bien demain il y aura bien sûr une vidéo je vous dis donc à demain pour ceux qui ont envie de voir la vidéo sinon pour ceux qui suivent que ce Tour là à mardi portez-vous bien ciao tout le monde